On remplissait de poudre les bouteilles, on les allumait et on se battait avec des cocktails Molotov. Quand j'ai commencé à faire de la musique, je me disais que les fringues c'était secondaire. Et la première fois que je suis allé au Reggae Sun Sky, le festival reggae de l'époque, je suis arrivé avec un short de bain Culture Sud. J'avais des Vans énormes, puis un vieux t-shirt pourri Skanking Shoes de l'époque. Tu te dis mais comment c'est possible d'aller aussi loin dans le genre « je m'en bats les c***** ». Je sais faire tenir des trucs sur mon nez. Je peux faire tenir une guitare sur mon nez. Un cintre, ça peut peut-être marcher. Mon succès vient d'ici. Les cocktails Molotov dans les usines désinfectées, des trucs comme ça. C'était un loisir, on faisait ça tout le temps. Parce qu'on avait une usine à côté de chez moi avec du produit chimique pour faire du papier ou du nylon. Et on remplissait de poudre les bouteilles, on les allumait et on se battait avec des cocktails Molotov. On était deux, on se faisait chier. J'ai la moitié de ma famille qui est ch'ti et ça chante le Konemara à pleine voix, plein cœur. J'ai fait du tir à l'arc avec mon pote et on tirait en l'air et on courait pour aller se mettre sous la flèche quand elle retombe et se bouger au dernier moment. Et ça c'est vraiment stupide, c'est vraiment débile. Me faire des dreadlocks. On enchaîne les festivals d'été et puis on a encore 3-4 dates fin septembre en salle un peu intimiste. Donc plutôt, abonne-toi !